Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour ce numéro 3 de comment améliorer les leçons de son banjo. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et si vous pouvez copier-coller ce lien vidéo juste au-dessus de la vidéo là sur vos pages vidéo, ça me filerait un coup de main. Je n'ai pas assez d'abonnés, ça met en péril le fait de pouvoir continuer mes vidéos. Merci d'avance. On a vu dans les deux premiers numéros de comment améliorer les leçons de son banjo comment on installe une peau, comment on la protége pour qu'elle ne bouge pas, comment on régle les différents points, notamment le manche, etc. C'est tout l'ensemble des points pour le réglage et je vous avais dit que le son aussi venait aussi de la manière de jouer. Alors aujourd'hui, on va aborder ce point là. C'est parti ! Je vous propose de regarder 5 façons de frapper le banjo. La manière manouche, la pompe, qui sert très peu au banjo mais je vais vous la faire voir parce que j'ai commencé par ça. Et puis il y en a qui jouent du banjo 6 cordes donc ça peut servir. La deuxième chose, c'est ce que font beaucoup de banjois actuelles, notamment en Dixiland. Moi, je n'aime pas du tout cette façon de jouer mais elle existe avec un étouffement des cordes. Je trouve que ça bouffe du son. Et je vais vous parler des trois banjois que moi j'aime particulièrement, qui étaient de Lenno et Arléans, qui sont des grands 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 banjois, Laurence Marrero, Georges Guénon et Emmanuel Cels. Donc on va regarder comment ils frappaient et je vais essayer de vous donner les trucs le plus simple possible pour frapper de la même manière et vous choisirez ce que vous aimez le mieux. Dans la manière de jouer, il y a ce qu'on utilise, le médiator. Alors, en quatre cordes, on utilise beaucoup le médiator. Donc, il y en a qui jouent avec les mains, il y en a qui jouent très très bien directement avec les mains. Moi, je n'ai jamais fait, ça me fait mal aux doigts, je n'ai jamais fait. Mais, le médiator. Alors, le médiator, on va passer très très vite parce que le médiator, vous en avez tellement de sortes et c'est tellement une question de goût personnel que le mieux, c'est d'aller en magasin, de choisir votre médiator. Il y en a en bois, bois d'érable, bois d'épenne, etc. Il y en a en écaille, il y en a plus ou moins dure, il y en a en nylon. Moi, j'ai choisi le nylon parce que vous pouvez l'avoir plus ou moins dure, vous pouvez le raccourcir ou le rallonger pour la souplesse. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Le toucher, il est souple, il ne change pas le son au toucher. Donc, pour moi, c'est ça. On ne va pas faire un tuto pendant deux heures sur le médiator. Pour moi, c'est terminé, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le médiator. Ensuite, il y a la pince. Et la pince, c'est pour tout le monde pareil. Plus vous jouez, plus vous avez une bonne pince. Les gens qui commencent au banjo, qui font un peu de guitare, ils ont des sons un peu comme ça, les pubs. J'exagère, évidemment. Donc, on le voit bien que c'est une question de pince. Et plus vous jouez, plus le son, comme vous l'avez réglé, va sortir. Plus vous jouez, plus votre son va sortir. Parce que votre pince, elle sera naturellement bonne. Vous n'aurez pas besoin de forcer. Elle est naturelle. Donc, là aussi, on ne va pas en faire un tuto pendant deux heures. Il suffit de jouer, jouer, jouer et jouer. Plus vous vous amusez, plus vous jouez. Plus votre pince, et meilleur sera votre pince. Voilà, on passe au troisième point, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant à analyser, sur lequel c'est plus intéressant de passer du temps. Donc, je vais mettre un métronome tout le long, et je vais vous illustrer les cinq façons de jouer. avec le même tempo, on va regarder un signe molle. Je vais vous faire les cinq, les uns derrière les autres. La manouche. 1, 2, 3, 4. T3. 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 1 et il a un balancement 1-3, 1-2-3-4, 1-2-3, et si vous regardez le basseur, le 2 et le 4 légèrement plus long, 1-2-3-4, plus long mais pas plus fort. Ca c'est pour le battement. Maintenant, si vous jouez le thème, un solo, en notes, en gardant le côté du Maréro, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Vous entendez toujours le balancement 1-3 et les 4 temps. Peu importe ce qui joue à la note, là je vous fais le thème pour pouvoir comparer. Vous voyez, alors que 16, comme il est plus inclusif, même si tous, quand ils font des solos, ils sont à la note, vous entendez leur pattern, la façon dont ils ont pensé la façon de frapper. Donc, 1-1-1-1-1 Alors ça c'est 16 Alors que le barrio Vous entendez la différence ? 16, voilà, on entend bien la différence. Alors quand ils font l'accompagnement, 1, 2, 3, 4, ça c'est 16, ça c'est pas grave. Alors Jean-Génon, lui, il a toujours le même tempo, parce que vous voyez, ça c'est tout le temps, je l'ai pas enlevé, je l'ai pas exprès, pour que vous voyez que ça soit toujours le même métronome, donc il a le même métronome que les autres, Jean-Génon, et il a le même morceau, parce qu'on va prendre juste le closer, sauf que lui, alors il fait pas comme les manouches, il fait pas, il fait pas, mais il joue les 4 temps, mais avec un temps faible, le 1 et le 3 c'est les temps faibles, et le 2 et le 4 est en fort, donc au lieu de faire les 4, 1, 2, 3, 4, au lieu de faire, tac, 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 les 4 pareil, tac, 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 il va faire un faible, un fort, donc le 1, 3, 1, 3, c'est les faibles, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, en fort, d'accord ? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous voyez, il fait pas juste une basse, il fait vraiment l'ensemble des cordes, mais un faible et un fort, l'ensemble des cordes, mais un faible et un fort, d'accord ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est pas la pompe ça se rapproche le plus de la pompe mais c'est pas la pompe la pompe c'était 1, 2, 3, 4 là 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 quand il joue la note 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 voilà, ça c'est Guénon et je répète Guénon 4, 2, 3, 4 si je prends tel 1, 1, 1, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 on va voir les banjos qui font avec l'étouffement les cordes à chaque fois qu'ils jouent donc vous avez vu que Georges Guénon Laurence Mariero et Emmanuel Senn je ne vais pas parler d'étouffement des cordes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vous voyez je prends bien les 4 mais en même temps j'étouffe comme pour la pompe comme pour la pompe comme ça ça c'est la pompe de la douche 1, 2, 3, 4 moi j'aime pas ça mais il y a beaucoup qui jouent comme ça 1, 2, 3, 4 et encore mon son bon je trouve que mon son il est bon par rapport à ce que j'entends qui me déplaît au niveau du son voilà j'ai fait le tour des 5 j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a intéressé je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos n'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous pouvez le lien vidéo qui est juste au dessus sur vos pages Facebook ça me donne un coup de main j'ai besoin d'abonner voilà je suis un petit peu l'amant je m'en excuse je vous dis à très bientôt et merci de votre aide bye bye au revoir merci de votre aide merci de votre aide